wow youtube comment ça va bon écoutez ça fait plus c'est quoi quatre ans voire peut-être même bientôt cinq ans que j'ai pas fait une vidéo sur youtube voilà donc c'est des vidéos de livreurs à vélo d'ailleurs j'ai vraiment kiffé ces vidéos et ce métier c'était super sympa bon bah maintenant faut savoir que moi avant je devais me taper un voyage pour aller jusqu'à paris pour faire livreur à vélo et maintenant je constate que en bas de chez moi tu peux être livreur à vélo et voilà donc ça c'est super bien développé j'avoue maintenant et je vois des livreurs partout on va plus trop à vélo mais plutôt en scooter ou en voiture en face des mcdo et tout ça un dédicace donc bon bah comme vous pouvez voir ça fait longtemps que j'ai arrêté ce métier de livreur à vélo même si j'avais vraiment bien aimé je me répète et donc maintenant bas qu'est ce que je fais eh ben je suis commercial donc commercial terrain je suis tout le temps en voiture donc c'est pour ça que bala en gros je me dis qu'est ce que je vais comment je vais faire pour me faire me filmer c'est simple c'est mon support gps et puis en gros bas j'ai mis le téléphone comme ça l'avantage c'est que c'est un s21 donc tu peux quand même faire des effets et j'ai fait vidéo portrait donc ça ça met un peu flouté ça détecte ton visage donc je trouve que c'est pas mal voilà donc en gros eh ben je vais vous expliquer un petit peu la vie de commercial un peu vie ma vie en même temps ça fait un peu de souvenirs et surtout pour mes enfants parce que c'est vrai que dans mes anciennes vidéos il ya quatre ans bas vous avez vu que j'avais un enfant bah maintenant j'en ai un deuxième et puis j'en ai eu là aussi un troisième donc voilà j'ai trois enfants et bah comme vous pouvez le voir il ya un moment aussi avec trois enfants faut pas il faut trouver un taf quand même qui entre guillemets paye je vais pas dire non plus que c'est l'opulence mais ça permet d'avoir le frigo rempli et et pouvoir faire des activités avec les enfants et aussi qu'ils aient des cadeaux pour pour noël et leurs anniversaires donc voilà pour revenir un petit peu au métier de commercial donc je suis commercial terrain sur toute l'île de france donc je suis tout le temps en voiture je vous montrerai d'ailleurs mon véhicule un peu plus tard désolé là il ya plus trop de plus trop de lumière on voit plus trop c'est parce que là je suis dans un tunnel donc là actuellement sur sur le périphérique j'ai un rendez vous là j'arrive dans 17 minutes donc généralement les rendez vous c'est un petit peu partout donc on peut être dans le 94 en île de france on peut être dans le 95 dans le 92 donc je me tape des pour moi une demi heure de route c'est normal 1 souvent je suis à plus d'une heure là faut savoir que j'étais dans le 14e donc j'ai mis une heure puisque mes bureaux ils sont dans le 92 et là j'ai rendez vous dans le 19e j'en ai pour 35 minutes de voiture donc comme vous pouvez voir on passe une grande majorité du temps en voiture donc là je veux voir un restaurant voilà donc un petit restaurant on va essayer de voir s'il ya moyen de faire un petit contrat puisque bien sûr le but c'est que c'est de signer un contrat donc je vais voir le client je vais faire un petit peu ce qu'on appelle la déballe je vais expliquer un petit peu ce que je fais pourquoi donc notre prix justifier son prix et à partir de là et bah si on arrive à faire un one shot bas là c'est magnifique c'est direct la prime directe et sinon des fois on laisse le devis et puis le client réfléchit des fois il signe un petit peu après donc soit on se redéplace soit il envoie par mail et puis là on est content parce qu'on a fait les feignants ça évite de se déplacer pour la petite info là là j'étais dans le 14e faut savoir que j'étais déjà allé hier chez le client où j'avais eu donc une heure trajet pour y aller et une heure retour pour pour revenir au bureau et là du coup il fallait que je me redéplace pour qu'ils signent donc le contrat donc rebelote à une heure de route aller là heureusement j'ai pu mettre un autre rendez vous sur paris ce qui me permet un petit peu de de perdre un peu moins de temps mais des fois on n'a pas le choix donc voilà faut savoir que non et je vous dis ce qui est stylé quand tu es commercial terrain franchement c'est les avantages je vais vous expliquer bon déjà il ya la voiture moi j'ai une voiture cinq places on à la carte essence on a un téléphone du boulot donc illimité bien sûr on a aussi un pc portable et bien sûr plus tu vends plus tu prends de la commission bien sûr tu as un fixe mais c'est ça qui est super intéressant c'est que en gros plus tu vas vendre et plus tu te faire une paie de psychopathe maintenant voilà faut le savoir on est en période encore un petit peu avec le co vide un faut pas se le cacher moi j'étais commercial avant le co vide on se mettait bien là avec le co vide c'est beaucoup plus difficile les clients sont beaucoup plus près de leurs sous ils ont du mal à se projeter donc je vous cache pas que c'est plus difficile de signer des contrats maintenant j'espère que ça va en 2022 ça va reprendre vraiment et on sera bien mais voilà donc c'est juste pour revenir au métier de commercial honnêtement il ya voilà le fait d'avoir une voiture déjà moi j'ai le gros avantages d'avoir une voiture de bas de cinq places banalisée avec pas de pub et tout donc c'est magnifique ça c'est un truc de fou honnêtement et c'est pour ça que j'ai choisi commercial terrain parce que parce qu'il faut savoir que voilà pour aller pour aller déjà au bureau et tout ça tu prends ta voiture de deux sociétés donc tu payes pas d'essence voilà faut savoir qu'avant moi j'avais j'avais d'autres taf et je payais l'essence pour aller au bureau ce qui est normal comme tout le monde bah là non donc si vous faites le calcul ça fait au moins 150 à 200 balles de d'essence en moins donc truc de fou et alors bien sûr après tu as des commerciaux ou aussi tu peux inviter les clients au restaurant donc moi je peux le faire aussi bon je le fais pas trop je pourrais mais je le fais pas trop mais c'est vrai que je pourrais inviter des clients au restaurant et c'est la société qui paye donc ça aussi c'est un gros avantage après bon moi je vous avoue que je suis dans l'optique de sport et j'essaie de pas trop aller au restaurant et plutôt de me faire des gamelles ce qui est un petit peu contradictoire avec le métier de commercial mais voilà moi je suis avec une gamelle chauffante que je mets sur un allume cigare s'il te plaît et et ben voilà je mange dans ma voiture j'ai une chaise de décathlon s'il te plaît pliable et des fois ben voilà quand il fait beau il fait chaud bah je mets ma chaise et puis je me mets sur la chaise à côté de ma voiture comme un con ou voilà dans un parc et j'ai ma gamelle chauffante et je la prends et en fait ça mais pour information une gamelle chauffante que tu as branché sur un allume cigare allez ça met entre 30 et 40 minutes il faut que je tourne je vais arriver ça m'entre 30 40 minutes à chauffer donc voilà prêt à ton repas qui est chaud donc ça c'est pratique et à parce qu'il y en a plein qui se disait ouais mais comment on peut faire bah ouais tu as des gamelles chauffantes allume cigare tu as tellement de choses pour vous dire moi j'ai aussi un branchement allume cigare qui devient une prise secteur pour recharger mon pc portable parce que le problème d'un pc portable c'est qu'un moment bas il n'y a plus de batterie donc voilà après avec ça tu réfléchis à plein de choses j'ai même pour vous dire un plateau en plastique que je mets sur le volant et je peux manger aussi du coup avec un plateau ou mettre le pc sur sur ce plateau là qui est fixé sur le volant c'est un délire je montre ça si vous voulez voilà bon alors je vous avoue c'est une première vidéo peut-être qu'il y aura grand monde qui va regarder bon après tant pis elle est peut-être un peu brouillon mais j'ai je me disais dans qu'est ce que je vais parler sur youtube qu'est ce que je vais faire après j'y bat en même temps autant faire ma vie de commercial de youtube heures bah voilà je suis commercial donc autant montrer un petit peu sa vie est ce qu'on fait donc voili voilou j'espère qu'il y aura un bon accueil peut-être que j'aurais trois vues peut-être que j'aurais beaucoup plus de vues après bon le but est aussi de faire des souvenirs pour mes enfants pour voir pour qu'ils voient un petit peu ce que je fais et sinon pour ceux qui sont abonnés parce que j'ai quand même que les abonnés bah si jamais vous regardez la vidéo bah re bonjour à vous tous voilà j'ai pris un peu un petit peu voyez la barbe est devenue un peu blanche aussi voilà on comprend un peu d'âge allez je vous dis à plus tard ciao ciao